Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle session avec Martin, bien entendu, toujours là. On était resté aux Hommes Lézards au dernier épisode, où les Hommes Lézards n'avaient donc pas révolutionné ni le top ni le flop. Et je vous avais annoncé que la prochaine session, j'essaierai de faire un classement en deuxième page, où on aura le classement de tous les seigneurs, maintenant qu'on commence à en avoir quelques-uns, classés par notation, et plus par faction uniquement. Et d'ailleurs, j'en profiterai pour faire des notes de faction, puisqu'on commencera à avoir aussi quand même 5 factions. Et on en aura 6 la prochaine fois. Donc ça pourrait être... Bien, je l'ai compté, dis donc. Et t'as vu ça ? Il m'a fallu du temps. Voilà, donc on était resté sur un débat, mais pour l'instant, pas de retour notable pour le moment sur les vidéos qui sont parues. Donc pour l'instant, j'ai les 3 premières qui sont parues au moment où on tourne cette vidéo sur les ogres. J'ai eu pas mal de retours, mais j'ai pas eu de retours me demandant encore de modifier des notes. Donc toujours pareil, c'est que ça vous convient pour le moment. Je vous rappelle que vous avez toujours la possibilité de réagir sur les notations qui ont été données avant en regardant les vidéos, si vous trouvez qu'il y a des notations qui ne vous conviennent pas. Et qu'on les prendra, bien entendu, en compte avec Martin. Toujours argumenté. Toujours argumenté. J'ai beaucoup de retours argumenté sur des petites choses qu'on a oubliées ou qu'on a dit qui n'étaient peut-être pas spécialement fausses. On reviendra peut-être à la fin sur le mea culpa, mais en vrai, il n'y a rien de dramatique. Il n'y a rien de grave. Généralement, on dit plutôt, je pense, des bonnes choses. Après, c'est pas possible qu'on oublie sur un seigneur une mécanique parce qu'on passe quand même... On parle de tellement de choses qu'il y a des moments où on oublie, tout simplement. Et puis, il y a des choses qu'on ne sait pas aussi, d'ailleurs. Puisqu'on n'a pas la prétention de connaître le jeu à 100%, mais d'en connaître assez, en tout cas. Ah non, non, en tout cas. Voilà. Donc aujourd'hui, les ogres. Les ogres, puisque... Alors, et pour la petite histoire, c'est... C'est la deuxième fois qu'on enregistre le début de cette vidéo, parce que Martin, j'ai quand même lui lancé quelques fleurs, quand même, de temps en temps. J'avais oublié de faire le visuel, puisqu'en fait, on enchaîne la fin des hommes lézards et le début des ogres, et j'ai oublié de changer le visuel. J'avais oublié de rajouter, en fait, de Grécius et Scrag. Donc, du coup, pauvre Martin, qui me l'a fait remarquer. On a dû réenregistrer. C'est sûr que je suis plus organisé que toi, ça, c'est une certitude. Mais je tiens quand même à répéter ce que j'ai dit, parce que c'était quand même important. Je mettais plein de Martin, quand même, avant. Alors, je viens de lui lancer des fleurs, mais c'est pour me plaindre avant. J'aurais dû choisir la faction, aujourd'hui, des ogres. Et j'ai été forcé par Martin, et je vous tenais à tous vous dire... Proposition à titre d'alternatif, tu l'as accepté, c'est pas la même chose. Non, c'est que Martin m'a obligé en me disant qu'il ne me reste qu'une heure et demie, donc il faut faire une petite faction, donc on n'a pas eu le choix. Alors, en vrai, on avait le choix, mais on n'a pas voulu traiter certaines factions, parce que comme il y a un DLC qui arrive, maintenant que la roadmap n'a pas été annoncée, et qu'en été, il va y avoir Kislev, KT et Tinch, si je ne dis pas de bêtises, qui vont être rework, en fait, ces trois factions-là, parce qu'on aurait pu faire KT ou Kislev, qu'il n'y avait que deux ou trois seigneurs. Oui, mais si c'est pour faire une reddit dans deux mois, ça ne vaut pas le coup. On va attendre le contenu du prochain DLC, comme ça on actualisera, on aura bien des notes Kislev, KT, Tinch, actualisées avec les contenus, et on fera pareil avec les nains, alors l'Empire, on l'a déjà fait, parce que je n'avais pas la roadmap quand ça s'était fait, donc tant pis, on réactualisera l'Empire quand il y aura le prochain DLC de cet hiver, mais par contre, on attendra donc du coup... C'est dans six mois, ça va, il y a le temps. On a le temps, on a le temps. Voilà, donc les ogres, les ogres aujourd'hui, donc, faction de Total Warhammer 3, DLC qui était offert en cas d'achat de Total Warhammer 3, en cas de précommande de Total Warhammer 3, tout à fait, vous aviez donc le DLC des ogres pour lequel, actuellement, il n'y a que deux seigneurs jouables, mais, alors, c'est sûr que pour avoir du contenu supplémentaire sur les ogres, je pense qu'il va falloir attendre un peu de temps, mais moi, je les aime bien, les ogres, je les aime bien. Ouais, moi, j'aime bien aussi, ça va. Je trouve qu'ils apportent une... Alors, en fait, je les aime bien, mais il y a quand même quelque chose qui me chagrine beaucoup, c'est qu'à la fin de Total Warhammer 2, on avait, tu te rappelles, les camps qui poppaient un petit peu, et on pouvait recruter des unités, on pouvait recruter des... D'ailleurs, si je me mets sur le roster, de mémoire, on pouvait recruter quoi ? Alors, vous voyez, c'est vrai que le roster n'est pas extrêmement... Ouais, il n'est pas très fourni, le roster. Pas très fourni. Mais on avait donc la cavalerie férox, de mémoire, et on avait aussi des mangeurs d'hommes à pistolet, et il y avait une autre variante, je crois que c'était les buffles. Ah non, c'était les buffles armes lourdes, les buffles ogles classiques. Je crois qu'il n'y avait pas les pistolets. Non, c'était les unités de base, mais je me souviens, tu n'avais pas les férox, par contre. Si, 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 il y avait la cavalerie férox, c'est sûr, parce que... C'est dans le 2, ça, c'est pas dans le 3. Oui, dans le 2, je parle du 2. Ah, ok. Tu sais, les camps de Total Warhammer 2. Oui, oui, oui. Et en fait, je ne sais pas, toi, et c'est le gros... Je commence par ça, mais c'est vraiment le gros point où je suis vraiment le plus déçu des mécaniques ogres. Ce n'est pas quand tu joues la faction des ogres, c'est quand tu joues les autres factions. Aujourd'hui, je ne trouve aucun camp ogre dans lequel recruter autre chose que des unités des buffles. Je n'ai jamais trouvé un camp ogre qui me permettait de recruter des férox ou même d'autres unités. Alors, après, peut-être que je n'ai vraiment pas eu de chance dans toutes les parties que j'ai faites, mais c'est ça qui, aujourd'hui, nécessiterait en tout cas d'être ajouté par Creative Assembly pour les prochains DLC. C'est des camps ogres qui resteraient éventuellement statiques, qui évolueraient, qui seraient un peu des factions sentinelles, pourquoi pas ? Je ne sais pas comme... Alors, peut-être pas aussi fort qu'une faction sentinelle, mais au moins des camps qui seraient peut-être passifs ou défensifs, ou qui attaqueraient que sur une petite zone autour d'eux, mais qui est prédéfinie à la base, mais sur lequel on aurait de quoi recruter chez eux, en fait. et je trouve vraiment ça de dommage aujourd'hui qu'on n'ait pas de camp ogre dans toute la carte sur lesquelles recruter, alors qu'il y a des... Ah, c'est ça peut-être rework, hein. Mais en fait, il manque des factions mineures ogres, en fait, un peu dans la carte, qui se développent bien. C'est-à-dire que... Ouais, mais le premier cas, c'est qu'en dehors des montagnes où ils sont situés, du point de vue l'or, t'en as pas... Bah si, normalement, ils sont de partout puisque t'as des mercenaires de partout. Un camp... Attends, 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 t'as des mercenaires qui se baladent de partout, mais les factions en tant que telles, elles sont dans les montagnes, quoi. Ouais, ouais, mais après, peu importe, j'ai envie de te dire, il faudrait qu'il rajoute une mécanique pour qu'on puisse enfin recruter des mercenaires ogres avec d'autres armées. C'est quand même dommage. C'est quand même con qu'aujourd'hui, dans Total Warhammer, t'aies plus de facilité à recruter des troupes alliées via le système de... le système de... d'allégeance. Tu peux avoir deux unités de Nen, deux unités de l'Empire dans tes armées quand tu joues caté et tu peux pas avoir d'ogres alors qu'ils sont à côté de chez toi, quoi. Ouais, ok. Tu vois, c'est... Enfin, je trouve ça un peu dommage. En fait, tu peux avoir des ogres, mais... Bon, ça influe pas vraiment les notations des ogres. Non, mais c'était le petit aparté que je voulais dire sur les ogres en général parce que maintenant qu'ils ont été rajoutés avec un roster quand même beaucoup plus fourni, bah faites-nous en profiter, putain, avec d'autres factions. Voilà, c'était le petit aparté. Donc, effectivement, les ogres, ça va être une vidéo, je pense, c'est peut-être la plus courte parce qu'il y aura moins de choses à dire que sur la Norsca. Voilà, claro. Parce que sur la Norsca, il y avait beaucoup de critiques. De toute façon, les ogres, la seule mécanique conséquente à prendre en compte, c'est les camps, en fait. Bah c'est ça, c'est les camps ogres dont on parlait. C'est juste que grosso modo, vos villes que vous avez capturées pourront être level-up jusqu'au niveau 3, donc vous aurez accès qu'il y a des bâtiments limités puis un pool d'unité limité. Et pour vraiment vous étendre, il faudra fonder un camp qui a une zone d'effet à être monté jusqu'au niveau 5. Et via les technos, vous pourrez construire de plus en plus de camps. Voilà, des technos et aussi des arbres de compétence puisque je crois que les deux seigneurs te permettent de recruter des camps supplémentaires avec leurs arbres de compétence avec un certain point. Je crois que Grécius, en tout cas, c'est sûr. Grécius, c'est possible. Scrag, je ne suis pas sûr. Grécius, c'est sûr. Scrag, on verra tout à l'heure quand on rentrera dans le détail dans les seigneurs. Mais pareil, mécanique des camps, c'est très bien. Tu vois, tu mets un camp niveau 5 mais en fait, que tu n'es pas une mécanique pour lever le camp et le remettre plus tard. Oui, oui. Une fois que le camp est posé, il est posé, vous ne le touchez plus. C'est ça. C'est-à-dire que vous posez un peu le camp. L'avantage, c'est que c'est une ville où vous allez choisir, où vous allez définir vous-même l'emplacement. Donc, vous pouvez très bien la mettre à côté d'une autre ville. Alors, il y a quand même une petite distance minimale à respecter entre le camp et une ville mais vous pouvez quand même la poser pas très loin d'une ville existante. Et effectivement, ce que je reproche à cette mécanique de camp, c'est que je comprends que ce soit complètement pété si tu pouvais lever un camp et le rétablir niveau 5. Tu as un camp niveau 5 quelque part, tu le lèves et tu le rétablis niveau 5 ailleurs. Non, mais genre, tu poses ton camp, tu le lèves au niveau 5, tu le récupères au niveau 3. Voilà, exactement ce que j'allais te dire. C'est qu'à la limite, faites-nous une mécanique où on puisse récupérer quand même quand on lève un camp, on puisse récupérer quand même des choses investies pour le rétablir ailleurs. Et ça donnerait déjà une mécanique beaucoup plus intéressante à la faction. Et les camps, en fait, ils fonctionnent, en fait, les camps, ils fonctionnent du point de vue militaire comme une armée qui est immobile, en fait, vous pouvez recruter la garnison. Ouais, et donc le camp, effectivement, on va le voir de façon en jeu, de toute façon, c'est la mécanique principale des ogres, effectivement, c'est une ville dans laquelle vous n'aurez pas de garnison, c'est vous qui allez la constituer vous-même par votre recrutement. C'est une armée immobile qui vous permet d'avoir des bâtiments, en fait. Mais qui ne nous coûte rien. Enfin, qui ne nous coûte rien. Ça ne coûte quasiment rien. La garnison, vous pouvez avoir des unités de full élite dans la garnison de votre camp. Si c'est dans votre camp, ça vous coûtera moins 90% ou moins 80% d'entretien, j'ai un doute. Il n'y a pas un bâtiment qui diminue ça, en fait ? Mais si, justement. Je crois qu'à terme, ça te coûte quasiment moins 80%, je crois. Ouais, ouais, non. On verra tout à l'heure dans l'entretien. Mais l'avantage, c'est que tu peux personnaliser ta garnison. Et d'ailleurs, tu vois, c'est une mécanique que je trouve aussi pareille. Alors là, on parle de critique et on en profite avec les autres parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire et que la vidéo aurait duré moins d'une heure. J'en profite aussi pour dire cette mécanique de pouvoir constituer sa garnison, c'est quand même intéressant. Il y a peut-être des choses à prendre aussi avec certaines limites dans d'autres factions. Tu vois, dans les capitales majeures de province ou dans les capitales de factions via un système économique ou un système de ressources créé spécialement pour ça, qu'on puisse recruter des unités qu'on puisse mettre dans des garnisons. Aujourd'hui, il y a une grosse critique. Moi, il y a un truc que je kifferais bien comme système. Alors, si CA voit la vidéo, ils prennent ou ils prennent pas, je m'en fous, mais ce serait... Admettons, tu construis ton bâtiment de garnison, ce serait de pouvoir choisir les moyens de défense. Level up les tours, de l'huile qui tombe sur les ennemis, des gars qui te caillassent et avoir plusieurs possibilités de défense. En fait, tu dois pouvoir level up ça. Ouais, ouais, tout à fait. Plus tu es réalisable, tu vois. Il y a plein de choses. De toute façon, les sièges, normalement, devraient être reworked aussi par rapport à la mise à jour de l'été. Donc, on verra un peu comment ça va se passer et puis on verra ce que ça rajoute. Il y en aura eu des reworks pour les sièges. Ouais, il y en aura eu et on n'a toujours pas trouvé la bonne formule. Enfin, Creative Assembly ne l'a pas trouvé. Bon, c'est comme même mieux maintenant. Accessoirement, les sièges, là, ils sont OK. Et d'ailleurs, je me répète, je compte sur vous d'ailleurs pour Martin disait si Creative Assembly voit cette vidéo, il y a quand même extrêmement peu de chance mais je compte sur vous pour permettre le référencement de la vidéo. Je vous l'ai dit aussi l'épisode dernier. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo puisque du coup, en fait, automatiquement, ça permettra à plus de gens de pouvoir avoir accès à ce classement des factions qui actuellement n'est proposé qu'à 5000 personnes. Enfin, en tout cas, sur les statistiques que j'ai. Voilà, c'est pas énorme. Donc, j'ai 5000 viewers et j'en ai 1000 qui ont cliqué dessus ce qui est quand même un bon ratio sur la première vidéo. Mais voilà, c'est vrai que c'est compliqué de faire des vues quand la vidéo n'apparaît nulle part. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir. C'est totalement gratuit. Donc, les ogres. Les ogres, le roster, alors je sais que t'aimes bien commencer par les domaines de magie. Il y a un domaine de magie spécifique aux ogres avec la magie. Ouais, c'est le domaine de la gueule qui est sympathique. C'est pas le meilleur mais il est sympa. Et puis la magie du feu. Et puis la magie du feu. Donc, deux domaines de magie. Il y a quand même de la magie. Non, 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 ils ont trois. Ils ont la bête aussi, je crois. Attends, je vais regarder. Ouais, ils ont la bête. Ils ont la bête aussi ? Bête, la gueule, le feu, oui. Autant pour moi. OK. Donc, bête, gueule, feu et... Oui, tu as raison. Les magiciens ogres qui sont intéressants parce qu'ils sont aussi pas dégûrmêlés. Ouais, ouais, ouais. Les ventre-feux ? Tous. Les ventre-feux, ils sont bien stylés. De toute façon, les ogres, de manière générale, et c'est ce qui en fait aussi leur faiblesse et leur force, c'est que c'est que quasiment des unités-là larges, hormis les unités de gobelins... Les gobeaux, ouais. Les gobeaux, là, que vous avez qui sont ici. Donc, vous avez la version infanterie et infanterie lance-projectile. Ça, ça va être votre masse. Ils sont 160. C'est un peu vos esclaves, quoi. Et après, tout le reste, ça va être du large. On le voit ici. C'est... Voilà. Tout est entité large. Mais par contre, ça en fait une des factions les plus bourrines et les plus offensives du jeu. On n'en a pas parlé, d'ailleurs, quand on a comparé maintenant les meilleures infanteries. C'est vrai que les infanteries ogres sont parmi les meilleures infanteries du jeu. Alors, ils ne sont que 16 à chaque fois. Ou 24, de mémoire. 16, 12... Ouais, même 12 pour les cannibales. Mais... On va dire... Ils sont au maximum 24. Donc, ce qui n'est pas énorme. Par contre, voilà. Ils sont extrêmement forts. Ils ont une énorme masse. Ça vous renverse tout de lignes. La seule façon d'arrêter des ogres, c'est de leur tirer dessus. Et puis, voilà. C'est plutôt complet là-dessus. Il y a une très bonne cavalerie aussi. Donc, en fait, ils ont une excellente infanterie, une excellente cavalerie. Ils ont quand même des monstres qui ne sont pas dégueulasses avec un Mastorock et un géant. Avec surtout le buff des géants récemment qui ont quand même pris un gros boost. Leur seul défaut aujourd'hui, c'est la vitesse. Et heureusement qu'ils l'ont, d'ailleurs. Donc, le Mastorock est quand même une excellente unité mobile qui peut être montée aussi par les chasseurs. Donc, vous pouvez avoir des Mastorock qui, à la fois aussi, font des dégâts anti-larges pour le chasseur, s'il n'y a pas de conneries. Ouais, ouais. Bon, ouais, le chasseur, c'est anti-large, oui. anti-large. Et vous avez du lance-projectile et pas des moindres avec les crash-plombs. Les crash-plombs sont forts. Excellente unité de lance-projectile. Vous avez même une unité d'artillerie avec le... avec... pardon, avec les lances... Oui, il y a le lance-ferraille et puis il y a le bout de fer. Il y en a deux. Le bout de fer qui est extrêmement puissant. 1200 de puissance des tirs, c'est énorme. Baisse. Et une grosse portée aussi, 380 de portée. Et le lance-ferraille Goblard qui est plutôt de début de partie, c'est très bien. Et donc voilà, vous avez la version aussi Master Rock avec lance-arpon, pardon, c'est ça que j'attendais tout à l'heure. Je vous disais les chasseurs. Donc militairement parlant, tu partirais sur combien pour les âges ? Militairement parlant, après, je partirais sur une bonne note quand même. Oui, d'accord. Après, est-ce que je partirais sur une... En fait, c'est très fort contre beaucoup de factions qui ne sont pas anti-larges. Le problème, c'est que tu vas tomber contre de l'elfe noir qui, mine de rien, n'est pas très loin avec Lockheer. KT, pareil, les gardes du Dragon Céleste anti-large quand tu as une armée anti-large à proximité. les morts-vivants les croustillent. Voilà, les morts-vivants ont croustillé. Nurgle. Ah, c'est chiant que la régène Nurgle. Ouais, Nurgle, c'est chiant, mais ça passe. Les ocks, ça a une grosse force d'impact, mais une fois que tu es en glu dans la mêlée, c'est plus chiant. Et les nains du chaos maintenant ? Les nains du chaos, ça croustillent quand même. Les nains du chaos, ils vont les défoncer. Ouais, les nains du chaos, ça les croustillent parce que l'artillerie, comme tu as des unités larges avec beaucoup de masse, l'artillerie ne te fait pas beaucoup de dégâts, donc en fait, ça craint pas les plus grosses forces des nains du chaos. Alors après, attention aux tromblons nains du chaos qui, je pense, sont les plus gros counter des ogres. Mais après, au niveau de l'infanterie et autres, c'est vrai que je pense que c'est pas spécialement une grosse menace. Je pense que les plus grosses menaces, c'est tout ce qui va jouer d'anti-larges. Même les peaux vertes de Grimgore au nord sont pas spécialement une menace non plus parce qu'ils ont très peu d'anti-larges. Ils ont très peu d'anti-larges, donc... Moi, militairement, je suis autour des 9 avec les ogres, facile. J'aurais mis 8,5 quand même. Ouais, 8,5. Il y a un roster qui n'est pas énorme, c'est-à-dire qu'ils ont pas mal de choses qui sont puissantes, mais ils n'ont pas une grosse diversité. Ouais, c'est vrai. 8,5, c'est bien, ouais. 8,5, je suis en train de regarder. Mieux que l'Empire ? Non, peut-être un 8. 8, ouais, non. L'Empire, il est à combien l'Empire, il est à 7,5 ? 7,5. En vrai, 8 parce qu'ils excellent dans beaucoup de domaines. Mais leur faiblesse est contre les larges, donc en fait, contre certaines factions, ils vont être plutôt faibles, mais ça reste des brutasses qui sont quand même très fortes. En fait, du moment qu'une faction qui arrive à t'aligner des albardis ou des lanciers ou des tireurs, t'es dans la merde. Après, c'est simple, c'est que le joueur pourra toujours focus, t'as quand même, comme on l'a dit, de l'artillerie et du lance-projectile, bah ça sera à toi, mince, pardon, ça sera à toi de faire ce qu'il faut avec les bons focus pour focus les unités larges. Mais oui, effectivement, tu vas être limité surtout en fin de partie quand tu vas te taper des invasions, des invasions, je tape des invasions, bon, ça fait durer. Ouais, encore, il n'y a même pas trop d'invasions. 8, 8, ça me paraît bien. 8, ça me paraît bien. Économiquement, système de camp, oui, 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 système de camp, t'as quand même de ne pas construire les colonies que tu captures, faut pas exagérer non plus, il y a 2, 3 trucs, je crois, pour les sous. Bah, le système de camp est quand même plutôt intéressant de par le fait que tu puisses quand même avoir accès à une, en fait, l'avantage d'avoir les unités à moins 70, moins 80, moins 90% d'entretien dans tes camps, c'est que ça te fait dans la zone du camp, mais même dans le camp lui-même, je veux dire, c'est que ça te fait quand même un vivier de recrutement, c'est-à-dire que si tu te fais éclater ton armée et qu'il te reste 3 ou 4 unités, tu retournes à ton camp, tu reprends tes unités de haut tiers, tu sors de l'armée et en fait, ça te fait un vivier qui est là comme à la manière d'une arche noire, bon, sans la possibilité de se déplacer, parce que le camp ne se déplace pas, on l'a dit, mais voilà, ça te fait quand même un bon petit vivier et puis les mécaniques du camp, ça te rapporte quand même pas mal de bonus économiques qui sont quand même plutôt là, ça se joue aussi avec le système de nourriture, on l'a pas dit, les ogres, ils ont besoin de nourrir chaque tour, c'est pour ça qu'il y a quand même nécessité d'avoir un camp à proximité de chaque armée parce que chaque armée a besoin de bouffer ou alors d'être agressif parce que vous pouvez bouffer en faisant des batailles aussi bien sûr, ça c'est du militaire, mais économiquement, je me rappelle, je ne rappelle pas avoir croulé sous l'or, moi non plus, alors je crois avoir croulé sous le cash peut-être, mais pas sur l'income en tout cas, non non, c'est les pillages qu'ils vont beaucoup faire. C'est les mises à sac etc, j'ai jamais trop... Parce que le principe, c'est que tu prends des connuies que tu peux prendre puis après tu mets un camp au milieu du territoire ennemi puis tu pilles aux alentours en fait. Ouais, après, là où c'est compliqué, c'est quand même d'upgrader ton camp parce que ton camp, c'est la croissance des camps est lente. Il faut bien poser ton camp, il faut bien réfléchir où tu le poses en fait. Ouais, ouais, il faut bien réfléchir parce qu'une fois qu'il est perdu, on l'a dit, il est perdu, vous êtes obligé de repartir à zéro sur un camp et quand vous avez un camp niveau 4 où vous vous êtes fait chier pendant 30 tours et qu'il se fait raser, c'est chiant. Donc il y a quand même cette mécanique qui est quand même limitée parce que du coup t'es obligé de repartir à zéro, je lui mettrais je sais pas, 5,5 ? 6 ? 5,5 et 6, ouais. 5,75 ? Ah bon, si tu veux. Allez. C'est ridicule de mettre des 0,25. On est obligé parce que je suis en train de me dire, heureusement qu'on met des 0,25 parce qu'au vu du nombre de seigneurs qu'on aura plus tard, si on met que des 0,5, en fait, il y en a énormément qui vont avoir la même note. Le 0,25 te permet quand même de te démarquer parce que ça fait une note sur 20. 5,75, ça fait 15,5 sur 20. C'est comme si on avait dit on met... Non, ça fait, pardon, 15,5, ça fait 11,5, pardon. 11,5 sur 20. Mais je veux dire, c'est comme si tu rajoutais des 0,5 à des notes sur 20. Donc pour moi, c'est totalement logique de mettre des 0,25 sur 10. C'est comme si on notait sur 20 et que je te disais on met 15, 16, ben non, on met 15,5 parce que c'est entre les deux. Tu m'aurais dit OK pour 15,5 sur 20. Pourquoi tu me dirais non pour 5,5 ? Parce que pour moi, c'est ça du final. Je ne trouve pas grand chose, mais bref. La diplomatie. Diplomatie, ben, t'es un peu neutre avec tout le monde, les ogres. Les ogres, tout le monde, t'es... Alors, après, c'est situationnel par rapport aux seigneurs. Mais globalement, t'es pas en guerre contre le monde entier comme certaines factions, quoi. Globalement, c'est 5. c'était neutre. Pour moi, en fait, le fait d'être neutre et de ne pas être en guerre contre le monde entier comme des chaos, par exemple, ça vaut plus que la moyenne. Avec le capacité à commercer, tu veux dire ? 5,5 ? Moi, j'étais plutôt à 6, avec la diplomatie. Plus que les hommes-lézards ? Ben, les hommes-lézards, ça dépend où est-ce qu'ils sont. De manière générale, moi, je mettrais au moins... Ah oui, parce que les hommes-lézards, j'entends que tu vas être en industrie, tu vas pas être pote avec Rackars, tu vas pas être pote avec, comme il s'appelle, avec Harkon, tu vas pas être pote avec Marcus, tu vas pas être pote avec Bordelot, les ogres... Non, je te parle des hommes-lézards de manière générale. Je te parle de manière générale, les hommes, pas par rapport à la lustrie. Quand on a noté les hommes-lézards de manière générale, c'était vraiment général. C'est-à-dire, t'as capacité à nouer des alliances, t'as capacité à avoir... Rappelle-toi qu'il y a l'emplacement de... c'est l'avantage qu'il y a les ogres alors peut-être avec les factions aux alentours qui t'aiment ou qui t'aiment pas en fonction d'eux, ça c'est une chose. Mais globalement, du point de vue diplomatique, c'est assez bac à sable, les ogres. Tu veux qu'on mette quoi ? Un 6 ? Un 6, ouais, ça me paraît bien, un 6. Ok. Vous avez la main pour nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que... Donc n'hésitez pas dans les commentaires, dans le Discord ou les commentaires de la chaîne, si vous n'êtes pas d'accord avec notre notation, vous avez bien entendu argumenté le droit de mettre votre avis. Tu la reconnais en re-débutant ? Moi, je la mettrais en neutre. Moi aussi, je la mettrais en neutre. Moi, je la mettrais en neutre. Je la mettrais en neutre, mais en vrai de vrai, je la mettrais même plutôt en... Pas spécialement recommandé quand même. Parce que... Non, en fait, même pas du tout recommandé. Mécanique de camp, c'est quand même très spécial. C'est punitif en fait. C'est hyper punitif. C'est punitif, mais ça va être très fort aussi. Après, la faction ogres, en fait, c'est pareil. C'est attention quand même. C'est... Franchement, les ogres, c'est que du large. Faut faire attention à ton focus. Ouais, c'est vrai. Faut la foutre en négatif. Ouais, je pense que c'est du négatif. Alors, gracious. Autre chose à dire sur les ogres ? Est-ce qu'on n'a pas oublié des mécaniques ? On a parlé de la bouffe, on a parlé du camp. On a parlé de la bouffe du camp, on a parlé du roster, qui était quand même plutôt complet. Ouais. Bon, après, ça, c'est les bonus du seigneur. Non, bah écoute, go, on passe à la suite ? Allez. Allez. Il y a deux mécaniques qu'on a oubliées. Voilà. Martin me disait qu'on avait deux mécaniques qu'on avait oubliées, mais on va quand même commencer avec la transition Grécius. Bah non, on va finir les mécaniques d'abord. Bah non, parce que du coup, je viens de lancer la transition Grécius, ça va pas changer les notes. Bah si, c'est une note globale des ogres. J'entends, il sacrifie la gueule pour avoir des bonus. Il faut changer des trucs. Lance une partie avec Grécius, parce que t'as les... Au niveau des mécaniques, de la faction en général, t'as les sacrifices à la gueule et puis t'as les contrats qui te permettent d'obtenir des tules. Ok, pour les sacrifices à la gueule, les contrats, par contre, on est d'accord que j'en ai jamais fait, moi. On est d'accord qu'on s'en bat les couilles. Les contrats, le problème, c'est qu'en fait, ils vont te... Et c'est d'ailleurs une mécanique qui nécessiteraient d'être refondue, c'est que les contrats, généralement, ils t'envoient à l'autre bout de la map, alors qu'ils devraient être focus sur des missions qui sont, on va dire, proches de chez toi. Et puis par contre, les titres de la gueule ça peut être intéressant, ça par contre. Ouais, mais après, c'est comme une mécanique de rite. Oui, mais t'as tout à fait. L'envoi une partie de glacus puis regarde-moi un petit peu ce qu'on a avec la gueule. Parce que dans mes souvenirs, t'as des bonus qui sont pas mal du tout. Offre à la gueule, tu as l'attaque en mêlée plus 10, la portée de déplacement plus 20, la durée de renforcement globale. Oui, non mais ok, c'est très bien, mais je veux dire, c'est pendant 10 tours, c'est comme un rite en fait, pour moi je le vois, de là à booster une note, je vois pas laquelle tu veux booster. C'est commun à la faction. On en a pas parlé, donc on en a pas parlé. Non mais t'as bien fait, t'as très bien fait d'en parler. Les offres à la gueule, donc mécanique spécifique de chaque seigneur et puis les contrats qui sont débloqués là sous 10 tours qui ici vous permettront d'aller chercher 3 missions je crois de mémoire. Ouais, franchement, aux F sur 20. Voilà, aux F, vous avez des récompenses, ça peut être des items, de l'or, etc. Mais le problème, c'est que les missions, vous allez être ici, on va vous demander d'aller ici, on va vous demander d'aller ici, ici, et vous allez jamais le faire. Du coup, ça nécessiterait d'être bien refait aussi, cette petite mécanique-là, mais très bien, très bonne remarque de Monty Martin. Est-ce que tu nous détailles les mécaniques de Grécius d'Andorre ? Grécius, les mécaniques, c'est les mêmes que les autres, il n'a pas de mécanique particulière. Effet de campagne, je veux dire. Hein ? Effet de campagne. Effet de campagne d'Agrécius aura plus 20 de diplomatie avec tous les royaumes ogres, donc il a une capacité de confédération qui est très très grande, parce que les ogres peuvent confédérer. Oui. Il a des très bons bonus avec le commerce, il a plus 50% avec le commerce, donc ça, c'est franchement pas mal. Oui. Il est de masse unité, donc il va encore booster ses ogres, ce qui est aussi pas mal. Oui. Les effets du seigneur, lui, c'est vraiment un seigneur qui va être basé sur l'économie. Il a le revenu provenant des raids plus 50%, l'entretien à moins 50% pour les ventres durs, donc c'est quand même des unités qui sont assez délites, les ventres durs, donc les avoir à moins 50%, c'est quand même pas mal. Et les revenus provenant des mises à sac et pièges économiques plus 50%. Oui, oui. Donc c'est vraiment un seigneur qui va être axé économie et Grécius, on peut faire des thunes avec Grécius, vraiment. T'as le système de grands noms aussi qu'on n'a pas dit d'ailleurs, qui te déverrouille des petits bonus aussi pour le seigneur en l'air que tu peux changer. C'est aussi à tout cas. Non mais voilà, c'est quand même... Donc en fait, c'est des noms que vous allez pouvoir choisir si vous respectez. C'est comme des quêtes en fait, vous avez 4 quêtes. On vous demande de remporter une bataille contre les Royaumeux, ça va vous permettre de débloquer par exemple le Maître du Trésor qui augmentera de 8 le commandement en zone autour, puis après, si vous remportez une bataille de siège, vous aurez accès à celui-là et vous pourrez changer le nom en fonction de la partie, où vous êtes dans la partie, en fonction des bonus que vous souhaitez. Donc pareil, il y a quand même des ordres économiques avec encore les droits de douane du commerce et les revenus générés par les bâtiments, donc tu as quand même aussi de quoi, via cette mécanique de nom, améliorer ton commerce. Il ne faut pas... C'est quand même intéressant. à Grécius, du point de vue armée de départ, l'armée de départ de Grécius est très forte, je trouve. Il y a quand même des mangeurs d'hommes qui sont lusqués dans la fédérale de Triogre. Ils ont les ventre durs qui sont très très bien aussi. Je l'ai sous les yeux, hormis les ventre durs et les mangeurs d'hommes. Bon, tu as les mangeurs durs et la masse d'unité plus 25% pour toutes ces unités, c'est très fort aussi. Même les buffes qui sont l'unité de base, ils deviennent costauds avec ça en liste de masse. on est d'accord. Puis tu commences avec un ventre dure, donc avec ça la magie aussi tout de suite. Pour moi, militairement parlant, je ne sais pas trop où se situer. Finalement, est-ce qu'il ne représenterait pas un petit peu la faction parce qu'il a plus 25% de masse d'unité, mais est-ce que c'est bien déterminant durant une bataille ? Non, totalement. Je regarde juste au niveau du bonus, au niveau juste des bonus, donc ça, il faudra quand même en tenir en compte diplomatiquement. En plus de son bonus de faction, tu m'as dit relation diplomatique améliorée avec les ogres, premier trait spécial, c'est relation diplomatique plus 30 avec les royaumes ogres encore. Oui, mais ça, c'est l'alléatoire, non ? Non, non, c'est voleur de tribu, c'est son premier trait qu'il peut récupérer. Et en plus, il a des bonus d'attaque en mêlée. C'est un peu contradictoire parce qu'il a des relations diplomatiques de plus 30 avec les royaumes ogres, mais il a aussi une attaque en mêlée et une puissance des armes améliorée contre les royaumes ogres. Dans le même trait. La confédération, s'il tue le chef de la faction adverse, est-ce qu'il a confédé automatiquement comme les orques ou de la lancère ? Si, je crois que c'est ça aussi, t'as raison. Je crois que c'est ça aussi, donc c'est fort aussi. Ouais, c'est vrai. Dandor, armée plus 8 pour l'armée du seigneur et commandant plus 4 pour l'armée du seigneur, donc ça, ça reste bien. Ça reste limité au seigneur quand même et pas à la faction, d'accord ? Donc heureusement, ça se répétait. Mais néanmoins, les orques chez Grécius vont tanker beaucoup plus et après, bonus de reconstitution et de rendre recrutement pour l'armée du seigneur aussi. Bon, voilà, c'est pas... Alors, je suis en train de regarder aussi, il a quand même... Je suis en train de regarder vite fait ce qu'il a... Il a le déploiement d'avant-garde, ce qui peut être intéressant parce que le déploiement d'avant-garde... Ah, ça, c'est intéressant, oui. Comme il est lent, lui, en plus. Ouais. Et voilà, il a quand même puissance des armes plus 8% pour les buffles, donc il va booster les unités de départ avec 8%. Il a pas déploiement de l'avant-garde ? Si, si, il a le Gnoblard sournois. Ah, mais c'est une bannière, ça, c'est un... C'est un attribut, non, déploiement d'avant-garde. C'est une capacité ? Ouais, c'est une capacité, je te jure. Mais non, je suis tout à l'une des unités du seigneur, je suis sous Grécius, il l'a pas. Attends. mais c'est un point de talent, c'est un point de talent. Ah, c'est un point de talent, d'accord. C'est un point de talent. Et après, il a quand même beaucoup de traits spéciaux, d'ailleurs, viande fournie par les camps plus 50%, croissance pour les camps, limite de camp plus 1, donc tu vois, je t'avais dit que lui, il jouait avec limite de camp aussi. Il a quand même beaucoup de... Est-ce que ça a montré le sous-lévite en militaire ? Non, 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 totalement. Ce que j'étais en train de regarder, c'est que il n'y a rien de révolutionnaire dans ces choses, c'est des bons bonus de faction, attention. Ouais, mais c'est un petit tiers. Mais voilà, de là, départ, on ne l'a pas dit, parce que c'est quand même intéressant de regarder cette carte. Départ, moi je trouve bien son départ. Son départ, ouais, il est là, du coup, Grécius, il est vraiment proche de KT, KT qui généralement, t'es plutôt neutre, t'es plutôt même pote, éventuellement, avec... Bien sûr, c'est pas compliqué au début, il faut coucher les vampires, puis il faut coucher Kougat. C'est ça, il faut coucher, le début de partie qui n'est pas si facile que ça. Pour les vampires, parce que les vampires, on sait que mécaniquement, aujourd'hui, c'est compliqué, parce que quand tu tues une armée vampire, il faut limite la tuer deux fois, pour pouvoir... Ouais, ouais, les vampires, ils sont à faire nous. Alors, et encore, et encore, ils ont été nerfs du côté d'Elman Gors, heureusement, parce qu'avec les zombies, c'était un peu compliqué, mais effectivement... Donc, ouais, après, c'est vrai que t'as deux gros ennemis, et t'as même Imri, qui, pourrais spécialement ton plus grand allié, t'es entouré de nains du chaos, après, diplomatiquement, c'est dur quand même. T'as éventuellement... Ça dépend avec tout le monde, donc ça dépend sur qui tu vas taper, comment tu vas taper. Mais tu pars avec un principe de neutralité, donc voilà. Ouais, après, au vu de KT en ce moment, comme ils ont été EP, là, et qu'ils sont complètement pétés, je pense que c'est vrai que si tu tapes sur du nain du chaos, et du pot vert, et du chaos, et du vampire, je pense qu'effectivement, KT va bien t'aimer. À ce moment-là, on va déjà parler de la note économique, avant de parler sur la diplomatie. Oui, après... Économique, c'est très 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 bon. Attends, on a mis la note militaire pour Grécius ? Oui, on l'a mis, on l'a mis, on l'a mis à la note d'après-midi. tu mets de la note d'après-midi. Ok, 8. Bah, économique, c'est très très bon. Bon, on lui met un 6,5. Moi, j'étais à 7 avec Grécius. Oh, 7, c'est énorme. Ah, moi, j'étais à 7, parce que quand tu regardes, les droits de commerce, plus 50%, le revenu prenant des raids, plus 50%, l'entretien des ventres durs, bon, c'est un petit bonus sympa, mais quand même moins 50%, le revenu prenant des mises à 5 et de pillages, déconnit, plus 50%, tu l'augmentes encore avec la barre bleue, regarde voir la barre bleue, combien il peut monter avec les pillages, s'il a... C'est énorme, tu peux te faire des tunasses, mais de ouf. Quoi, tu veux vers 6,75 ? Moi, franchement, pour moi, il mérite son petit 7. Sur un 7, ça fait beaucoup, en 7, ça fait vraiment une très bonne note d'économie. Ah oui, il est bon, il a une capacité de pouvoir générer du cashflow avec les raids et pillages qui est juste énorme. Je suis en train de regarder, 7, 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 On ne peut pas déconner non plus. Tu veux mettre 7 ? on met 7. Sachant qu'il y a des mines, en plus, quelque part dans la région, je crois, qui sont des montagnes, sans qu'il y a des mines aussi à récupérer. Allez, va pour 7. Économiquement, il est fort. Moi, j'avais joué sur, comment ça s'appelle, sous les guerriers du chaos, là, avec la campagne, les royaumes du chaos, voilà, il est vraiment pas mal. Et diplomatiquement ? Diplomatiquement, je ne sais pas trop, ça va dépendre, en fait, en fait, ça va dépendre sur qui tu tapes les catéliens, je dis un truc vraiment au bol, mais si les catéliens, ils sont peut-être les vampires, tu vas t'appeler les vampires, tu vas te prendre caté. Je pense quand même que tu as des aversions naturelles avec, je vais regarder la diplomatie, pour voir. Après, le problème, c'est que tu as beaucoup de, en fait, tu as un avantage diplomatique avec les confédérations, mais déjà, tu as une aversion de moins 10 avec caté, ce qui est quand même très faible. Avec les scaven, tu as aussi une aversion de moins 10, donc ça reste OK. Avec les nains, tu as quoi ? Tu as une aversion de moins 25, après, je pense qu'avec les nains du chaos, ça doit être, je ne pense pas que ça soit extrêmement bien. Après, tu as quand même deux gros ennemis, moi, je me souviens que ça quand même n'était pas si facile avant les nains du chaos. Là, maintenant, ça doit être sympa, ça doit être challengeant, mais je pense que diplomatiquement, ce n'est pas facile. Parce que je pense que tu as tous les nains du chaos contre toi, mais après, tu les auras dans un second temps parce que je ne pense pas qu'ils vont venir te chercher trop tout de suite. Je pense que d'abord, tu as le temps de t'occuper de Elman Gors c'est de Nurgle, mais c'est quand même Nurgle, ça ne va être pas facile comme match-up. Ah, Nurgle n'est pas facile. Et après, effectivement, je pense que ça va dépendre de l'évolution de ta partie. Si KT est content que tu aies tapé sur les vampires et sur Nurgle et que tu arrives à faire des pactes avec eux, ça peut t'ouvrir la déploitation. Je pense qu'on lui fout la note de la faction. Ouais, je pense qu'on va lui fout la note de la faction. Ouais. Qui était à combien ? Euh, 6. Allez. Non, pardon. 6, Ok. Et est-ce que tu le recommanderais dans les Ogres aux débutants ? Oui, si on a un à commencer. alors je le mettrai en neutre parce qu'il est plus abordable que Skrag. Allez. Donc on va jamais en neutre. Voilà. J'ai pas mis mon petit rouge là, tiens. Et Skrag, donc Skrag, je vais pas revenir sur les mécaniques, c'est les mêmes que Gressus avec les camps, les contrats, etc. Skrag, là où il va se démarquer, c'est que lui, il va jouer avec... Attends, 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 la transition, la transition, mon petit Martin, la transition. Ah ouais, merde, la transition. Ah, et je sais que Martin, il avait envie de terminer rapidement la transition est faite. J'ai même pas le temps de te... Vas-y, vas-y, dis-moi, dis-moi ce que tu as dit. Skrag, la particularité de Skrag, c'est qu'il va jouer avec les cannibales, essentiellement. Et je crois, tu me diras quand tu regarderas sa barre, mais aussi avec les modes de Crocs-Arts, il me semble. Alors, attends, je me remets sur les drogues. Les cannibales qui ont dû être un petit peu nerfs parce qu'à l'étage, mais ils auraient dû les laisser fumer parce que c'était... Enfin, c'était... Je crois que c'était au niveau des royaumes du chaos, je crois que c'était avant Immortal Empire qu'ils aient fumer. Oui, je crois qu'ils auraient été patchés après et en vrai, il aurait besoin de ça, moi, Skrag. Alors, Skrag, pareil... Il reste OK, c'est un très bon mage, domaine de la gueule. Donc, Skrag, pour parler un peu de lui, c'est un mage domaine de la gueule. Il a plus de 10% de portée de déplacement pour toutes ses armées, ce qui est très fort. Ça, c'est pas mal. Il a plus 1 de 2 héros recrutables pour les bouchers et il a rendu héros recrutés plus 2 pour les bouchers donc vous recrutez un boucher, il est déjà à 3, au niveau 3 donc il peut déjà mettre des points de compétence, c'est sympa. Il a des taux de robustitude améliorés plus 8% pour les cannibales et puis il a moins d'entretien moins 50% pour les cannibales. C'est bonus, ils sont exceptionnels mais ils sont OK. Non, mais ils jouent avec les cannibales. Après, donc lui, il commence, on n'a pas dit au niveau de l'emplacement des frontalières dans une zone qui pourrait éventuellement en 2024 ou en 2025 voir apparaître les Dogs of War. Oui, les mercenaires d'Otile et puis les Staline. Les mercenaires, c'est ça. Pour l'instant, on va dire que... C'est pas une race en tant que telle. Après, diplomatiquement, lui là par contre, il n'est pas spécialement bien apprécié autour de lui. Ah non, il n'est pas trop aimé. Lui, par rapport à Gressus qui a des relations diplomatiques, alors les nains pas d'unité avant de parler sur la... Oui, oui, je regarderai rapidement. Un militaire, autant Gressus, il va booster la masse des unités, lui, il va booster ses cannibales. Pour moi, il est comme Gressus, finalement. Je suis en train de regarder très rapidement parce que j'étais dessus et je n'avais pas envie d'y retourner tout à l'heure. Moi, je ne le vois pas autrement. Gressus, il s'est un mage, donc voilà. Non, mais je dis juste au niveau de l'aversion parce que j'étais dessus même si c'est diplomatique. Au niveau de l'aversion, tu commences avec une aversion de moins 10 avec les royaumes de l'Empire, donc on va dire qu'on va me cater. Par contre, tu commences avec du moins 25 avec les nains, donc c'est un peu chiant parce que tu as quand même Thorgrim qui n'est pas loin et tu as Bélégar aussi. Bélégar, tu as Thorgrim qui n'est pas loin, tu as des peaux vertes aussi. Alors, tu as Asso Cannibale pour lui, donc on l'a dit, il va booster les cannibaux, les cannibales. Cannibales, donc qui permet d'invoquer une unité de cannibales quand même sur le champ de bataille, les invocations sont toujours bien. Après, tu as quand même des bonus de déplacement, donc des bonus de campagne, des déplacement, magie, temps de repos pour les sorts aussi, ça c'est plutôt intéressant. Le coût des offres à la gueule, on l'a vu, c'est de la mécanique pour... On va regarder Dark, il a les mêmes offres que Grécius, j'ai un doute. Et chance d'intercepter une armée citoyenne, on ne l'a pas dit, ils ont le... Ah non, ils n'ont pas le mode de déplacement. Ils ont juste une facilité de... Et ouais, c'est les mêmes. C'est exactement les mêmes qu'avec Grécius au niveau des mécaniques. Il commence avec un chasseur qui pourra plus tard, donc Antilarge, qui pourra être remonté par un Mastorock, donc j'aime bien jouer les chasseurs. Mastorock, c'est une des meilleures bestioles du jeu, il est trop fort Mastorock. Et du coup, il commence avec deux cannibales, après une armée de départ moyenne, bon après, il y a les cannibales, il y a de la mobilité avec les meutes de crottables qui sont quand même assez intéressants au niveau de la mobilité, 95 de vitesse, on a entendu. Il y a un truc comme ça si mes souvenirs sont bons. Il a un bonus pour garde-manger, attaque spéciale, Gnoblard Longueux, non, je n'ai pas l'impression. Il ne peut pas leur donner des pas moins de l'avant-garde ou des ronds furtifs ? Ah non, c'est le chasseur qui fait ça. Oui, c'est le chasseur, parce que lui, il n'a que des... Et après, c'est la magie de la gueule, donc de toute façon, c'est un magicien, donc ça, c'est à prendre en compte, la magie étant toujours... C'est un bon magicien, il est OK. Un bon magicien qui va foutre dans son chaudron. Il a des skins, d'ailleurs, en bataille qui sont vraiment sympas. Bon, même mécanique, mécanique des camps, donc on ne va pas en revenir dessus. Il commence donc à Karakansgara, et c'est pour ça... En gazard, pardon, et c'est pour ça que les nains ne l'aiment pas aussi. Il commence en guerre avec les principes battiers frontalières, quand même. Donc, effectivement, il va avoir vocation à taper de l'humain et à taper du nain, et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'alliés à côté, du moins. Et il n'a pas d'autres Zog pour confédérer, il commence un peu de son côté. C'est sûr que ce n'est pas une campagne très facile entre nous. C'est compliqué, moi, je trouve. Un départ qui nécessiterait, moi, je pense, d'être remodelé. Je ne sais pas. Il mériterait de dégager de là, en fait, d'aller dans un truc plus sympa. Tu vas le mettre où, toi ? Moi, j'aimerais bien le mettre en Bretonnie, pour faire chier un peu la Bretonnie, mais plutôt au niveau sud. Le laisser là où il est, pourquoi pas, mais plutôt le mettre au niveau de Carcassonne, un peu au sud de Carcassonne avec les hommes bêtes. Alors, je sais qu'il y a des hommes bêtes qui sont par là aussi, mais pourquoi pas ? Après, je sais qu'il y a Grom aussi au sud de... Il y a des Skarons aussi. Il y a des Skarons, c'est vrai qu'il y a du monde. Mais en même temps, il y a du monde de partout. Oui, oui, oui. Moi, je trouve qu'il est bien là où il est, mais bref. Du coup, tu lui mets quoi comme notre militant ? Ou alors, le mettre carrément dans l'Empire, pour faire chier le monde un peu dans l'Empire. Tu le mets du côté du côté de Nuln, tu sais ? Ah non, moi, je l'aurais mis plutôt du côté du Nordland. Pareil, il y a Kadrak. Il y a déjà Festus. Il y a Festus et il y a Kadrak aussi. Donc voilà, moi, je l'aurais plutôt mis du côté Nuln. Il n'y a plus de place. Le communitaire de la faction, mais tu veux lui mettre plus parce qu'il booste bien les cannibales ? Non, non, non. Avant, je l'aurais mis plus parce que c'était vraiment quitter les cannibales maintenant qu'il y a eu ce gros nerf. Je lui mets la note de la faction. Il reste très bon magicien, mais rien de spécial. Économie ? Économie, je lui mets la note de la faction parce que c'est totalement représentatif. Tout à fait. La diplomatie, par contre, je lui mets moins que la note de la faction. Non, diplomatiquement, c'est compliqué. Moi, je lui fais 4,5. Il a un passement de merde. D'ailleurs, on l'a dit, on aurait pu lui mettre 0,25 de plus parce qu'il a quand même cette facilité de confédérer avec les autres rocs que n'a pas Scrag. Donc, on pourrait le mettre à 6,25. Oui, c'est juste. On pourrait mettre Grèce 8 à 6,25. Ce n'est pas un avantage diplomatique révolutionnaire, mais ça te permet quand même de confédérer plus vite. Là où Scrag, malheureusement... Scrag n'a pas d'ogre à tout et de lui, surtout. Il n'a pas d'ogre. Scrag, je le fous à 4,4,5, pas beaucoup plus. Il n'a rien, en fait. Il n'a rien du tout. Moi, je le fous à 4. Même 4, tu es gentil. Oui. Il peut quand même être copain avec l'Empire. Il peut être copain Non, non, je ne sais même pas s'il peut être copain des factions impériales. Enfin, si, c'est des factions impériales. Si, je pense que ça va... Je parle avec l'Empire, 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 pas les sudistes. Moi, je le fous à 4, perso. Je crois que c'est la pire de notre diplomatique. Moi, je le mettrai... Ah non, il y a Marcus. Moi, je le mettrai... Est-ce qu'il est pire que Marcus ? Bah, il est pareil. Quoi que Marcus... Bah, il est un pout de Marcus. Marcus à Albéric. Marcus à Albéric. Scragne n'a personne. Quoi qu'il a les peaux vertes, il a peut-être Razag. Il a les peaux vertes. Il y a Wurzag qui peut peut-être... Wurzag, oui. Il y a les vampires qui sont pas si loin que ça. Allez, va pour un 4. Va pour un 4. Un 4, ça lui nique bien sa note. Est-ce qu'il a recommandé au début de maintenant ? Non. Absolument pas. Absolument pas. Bon, bah, c'était... C'était une faction qui était vite faite. C'était le but, tu me diras. Les Ogs, de manière générale, qui restent... Bah, qui nécessiteraient quand même d'avoir une petite... Pour conclure, une petite refonte de mécaniques, surtout sur les mécaniques de contrat dont on a parlé tout à l'heure. Mécaniques de camp aussi qui nécessiteraient peut-être d'avoir des petits ajustements. Ça reste quand même une faction assez fun à jouer. Oui, mais ça va être très sympa. Elle n'est pas forcément évidente, mais elle est très sympa. En fait, leur roster est bon. Leur roster est bon, même s'il est léger, il est bon. Ils ont vraiment des unités qui sont super agréables à jouer sur le champ de bataille. Diplomatiquement, ça reste... Je vais aussi faire jouer en termes de puissance brute. Ouais, et après, Grécius, ça reste quand même plutôt... Voilà, si vous voulez commencer, c'est sûr avec... Après, c'est toujours pareil. Scrag est jouable. Ça dépend aussi de... Moi, j'aime bien Scrag. J'ai eu beaucoup de plaisir à le jouer quand je faisais les Royaumes du Chaos. De toute façon, après, vous vous ajustez la difficulté. Tout est jouable, mais c'est vrai que voilà, ce sera plutôt Grécius, le plus recommandable des deux pour débuter. Mais voilà, en tout cas, ça nous donne une... Ouais, ça commence à se remplir, ce petit placement des factions-là. Oui. Donc, prochaine faction, ce sera pour qu'on puisse se faire pardonner de cette vidéo plutôt courte par rapport à... Alors déjà, vous avez eu Les Hommes-Lézards qui en dureraient quasiment trois heures la fois avant. C'est la faction avec le plus de seigneurs. Le quoi, l'après ? C'est quoi, l'après, tu m'as dit ? Les Hommes-Lézards, c'est la faction avec le plus de seigneurs disponibles. Voilà, on a enchaîné la plus grosse vidéo avec sûrement ce qui sera, je pense, la plus petite vidéo. Ouais, il y a l'autre seigneur qui ont deux... Enfin, il y a d'autres factions qui ont deux seigneurs. Après, ça dépend si les démons du chaos on les fait en une ou deux sessions, mais on verra ça. Vu qu'il y a quatre, je vous propose de faire deux et deux. Tu fais à chaque fois les deux dieux qui sont en dualité. Ouais, ouais, on verra, ouais. C'est pas rigolo comme conseil. Et après, tu mets où, Daniel ? Daniel, tu fais une vidéo propre à propre avec lui. Tu en fais trois, t'en feras trois, t'en feras trois. Bon, de toute façon, on verra bien. Mais en tout cas... Ça s'appelle Daniel ? Bah oui, il s'appelle Daniel. Je ne sais pas. Et voilà, donc ça nous permet de... Voilà, ça sera une vidéo plus courte cette semaine, mais du coup, on se rattrapera la semaine prochaine puisque normalement, on aura plus de temps pour tourner la prochaine, donc ce sera une grosse faction. Sachant qu'il reste... Je sais que vous m'avez demandé, il y en a beaucoup qui attendent les vampires et les nains. Alors les nains, je le redis une fois, mais les nains, ça ne viendra pas avant la fin d'année parce que du coup, je vais attendre le DLC de cette fin d'année qui va normalement réimpacter les nains et l'empire. Et puis après, les vampires, par contre, comme je pense que le contenu des vampires, ça sera sûrement Neferata voire Nagash et ça ne sera pas avant 2024, on la fera bien entendu avant. Donc ça va être les vampires, tiens, la prochaine, je ne sais pas. De toute façon, c'est à Martin de décider. C'est moi qui ai choisi. Je me suis fait baiser, donc c'est à Martin de décider. Donc on verra bien, ça sera la petite surprise. En tout cas, ça sera une grosse session, donc soit les hauts elfes, soit les peaux vertes, soit les vampires, soit peut-être une autre que Martin va me surprendre. Ah mais moi, j'ai déjà choisi. Même moi, je ne le sais pas. Vous imaginez, on est tous dans le même lieu. Allez, n'hésitez pas encore une fois, n'hésitez pas à nous aider pour le référencement de la vidéo en mettant un petit pouce bleu ou un petit commentaire. N'hésitez pas à mettre vos retours, n'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi dans l'onglet communauté du Discord. Je vous rappelle, lié au classement des factions 2023, vous avez la main pour le retour, les retours complets qui sont structurés, l'onglet commentaire du YouTube aussi si vous n'avez pas de Discord, bien entendu. vous pouvez aussi soutenir la vidéo via le petit onglet merci, je vous le disais en fin d'épisode précédent, si jamais vous voulez pas... Pour payer Martin. Voilà, pour payer Martin, ce sera plutôt pour vous remercier aussi via des jeux communautaires puisque je vous ferai gagner plein de petits DLC sur les jeux Paradox et du contenu Warhammer. Martin, non, c'est de l'exploitation totale. Je vous le dis, en toute transparence, Martin est exploité. Martin n'a jamais touché un euro pour le contenu des vidéos de la chaîne, mais il aura le droit à une petite bouteille de rhum le jour où je viendrai le voir comme d'habitude. ça va te bouger le cul parce que je suis venu à ton mariage, donc maintenant c'est à ton tour de venir. Allez, bon, merci à tous encore une fois d'avoir suivi, portez-vous bien et à très très bientôt pour la suite. Joues sur la fesse.